Ce qu'il avait en tête quand il est venu au Canada et qui en rend son importance, c'est qu'il pensait vraiment en faire un pays de liberté, accueillant, que les gens préféraient venir s'installer au Canada. Alors, c'est des idées qui se reflètent un peu de nos jours. John Gravesinko est né le 25 février 1752 à Cotterstock en Angleterre et il est décédé en octobre 1806 à Exeter. Après ses études en Angleterre, il a décidé de devenir soldat et s'est retrouvé sur les champs de bataille de la Grande Révolution américaine. À cette époque-là, il était déjà abolitionniste. Il a essayé de former un régiment noir pour se battre du côté des Britanniques. Il a été rapatrié en Angleterre en 1781. Il était déjà lieutenant-colonel au Canada. Et c'est en 1791 qu'on lui a donné le poste de premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Un de ses plus grands accomplissements, ou legs, c'était l'acte anti-esclavage de 1793. Ce que Simco voulait faire, c'était abolir l'esclavage complètement. Mais il y avait beaucoup de résistance des propriétaires d'esclaves à l'époque parce qu'il y avait des esclaves au Canada. D'après son acte, premièrement, c'était une façon d'éliminer progressive. On ne pouvait pas vendre ses esclaves. Les esclaves qu'on avait resteraient des esclaves jusqu'à leur mort, à moins de leur donner leur liberté. Mais leurs enfants, même s'ils étaient nés en esclavage, l'étaient seulement jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, c'était vraiment un homme en avant de son temps. En partie du leg de Simcoe, on a maintenant la journée Simcoe au mois d'août et le 1er août, c'est le jour de l'émancipation des Noirs. Ça concorde plusieurs endroits qui sont nommés après lui. La ville de Simcoe, le comté de Simcoe, la rue Simcoe à Toronto qui est près de Roy Thompson Hall. Et la rue John, ça fait aussi partie des choses qui sont nommées après lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501